Hello les filles j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je vous fais mon tout premier get ready with me donc pour celles qui ne connaîtraient pas c'est une vidéo dans laquelle on montre sa préparation du réveil à la sortie et donc ici je vous montre ma matinée le nail art que j'ai fait pour aller au cinéma voir les mignons puisqu'ils sortent aujourd'hui je commence comme souvent par allumer mon téléphone je regarde quelques photos sur instagram un petit peu mes mails puis je me décide enfin à sortir du lit j'enfile ensuite mes petits chaussons en forme de souris que j'adore qui sont un petit peu abîmé maintenant et que j'avais acheté chez etam je prends une petite bouffée d'air frais j'aime beaucoup la luminosité le matin puis ensuite je vais aller dans le salon ouvrir mon ordinateur pour répondre à quelques mails je prépare ensuite mon petit déjeuner donc je prends une tisane tilleul citron que j'aime beaucoup et en ce moment je me prépare un bol dans lequel je vais verser un yaourt de soja et je coupe quelques fruits aujourd'hui je n'avais que de la banane d'ailleurs ça tombe assez bien pour le thème des mignons j'ai pas du tout fait exprès mais souvent j'ajoute des pommes et des pêches que vous avez d'ailleurs pu voir sur instagram si vous me suivez je reviens ensuite dans la chambre pour faire le lit et ma partie préférée c'est de le décourer avec quelques coussins je vais ensuite aller faire mon nail art et avant ça je vais bien m'attacher les cheveux pour ne pas être gênée pendant ma manucure je file ensuite à l'atelier pour faire mon nail art mignon alors côté matériel j'ai utilisé une base et un top coat, un vernis à ongles jaunes, un bleu, un noir et un blanc un vernis vert d'eau, un marron et un gris j'ai également utilisé un dotting tool, un pinceau fin et une palette je commence comme toujours par appliquer ma base elle va permettre au vernis de mieux s'accrocher à l'ongle et ça va également éviter que le vernis déteigne sur vos ongles je vais ensuite appliquer mon vernis à ongles jaunes en deux couches et pour avoir un temps de séchage plus court je vous conseille comme toujours d'appliquer une première couche très fine sans couvrance et la deuxième couche plus en épaisseur pour avoir un temps de séchage beaucoup plus court parce que si vous mettez la première couche en couche très épaisse elle ne va jamais sécher et la deuxième encore moins on passe maintenant au nail art et je vais vous montrer 5 motifs mignons donc pour le premier j'ai commencé par faire la salopette donc je vais faire une sorte de ligne un petit peu comme une french puis je vais tracer deux bandes verticales et à nouveau tout à la fin une ligne en forme de french puis je vais colorier le carré central en bleu je prends ensuite un vernis noir et à l'aide d'un pinceau fin je vais réaliser deux petites lignes en haut de l'ongle pour faire le bandeau mais je ne vais pas les rejoindre je prends ensuite un vernis gris et à l'aide du dos d'un pinceau je vais faire un poids bien au centre donc c'est très important d'utiliser le dos d'un pinceau pour avoir un poids qui soit assez gros une fois que c'est sec je vais prendre un vernis blanc et je vais faire de même avec un poids blanc un petit peu plus petit je vais ensuite prendre un vernis marron et je vais imbriquer encore une fois un poids bien au centre et je vais faire pareil avec le noir j'ajoute deux petits poids noirs au niveau de la salopette et à l'aide d'un pinceau fin je vais venir tracer le sourire du mignon et voilà notre premier mignon pour le second personnage j'ai commencé exactement de la même façon c'est à dire que j'ai commencé par faire la petite salopette pour les yeux j'ai ici réalisé deux poids à l'aide d'un doting tool et en attendant que ça sèche je vais tracer le sourire du mignon donc ici c'est un sourire tout simple comme pour le premier et une fois que mon gris est sec je vais imbriquer deux nouveaux poids blancs à l'intérieur des poids gris je finis comme tout à l'heure par réaliser les poids au niveau de la salopette je finis les yeux et voilà notre deuxième personnage pour le troisième mignon j'ai commencé exactement de la même façon que pour le tout premier ce qui va vraiment changer c'est au niveau de l'oeil et donc pour ça j'ai repris le vernis jaune de base et j'ai rempli un demi cercle assez fin tout en haut et une ligne assez fine en bas j'ai ensuite dessiné un demi cercle marron en haut de l'oeil et j'ai fait pareil avec le noir et pour la bouche j'ai tracé une ligne pas contente pour accentuer le caractère blasé du mignon pour le quatrième mignon j'ai commencé exactement de la même façon que pour le deuxième à la différence de la bouche et des yeux donc pour la bouche j'ai réalisé une expression un petit peu en bouche b donc j'ai fait une sorte de cercle un petit peu aplati sur le haut de la bouche pour les yeux j'ai excentré les poids marron et noir un petit peu en haut à droite pour lui donner un petit côté un peu étonné pour le cinquième mignon j'ai réalisé la petite fille donc pour ça j'ai réalisé une french avec un vernis vert d'eau que je vais faire en deux couches pour plus de couvrance je vous mettrai ma vidéo de french manucure en annotation si vous ne l'avez pas encore vue je prends ensuite une goutte de ce même vernis et je vais le poser sur une palette puis à l'aide d'un pinceau fin je vais venir réaliser les deux bretelles je réalise ensuite le bandeau puis l'oeil central et en attendant que ça sèche je vais prendre un dotting tool et je vais venir faire des poids sur toute la robe du mignon j'ai également réalisé les deux petites fleurs à la base des bretelles donc avant ça je vous le montre comment on le fait donc je vais faire 5 poids et je vais faire un poids central en jaune donc ici je l'ai fait et en fait ça a croisé un autre poids donc du coup je l'ai tout simplement peint avec le vernis vert d'eau que j'ai utilisé et je vais faire pareil de l'autre côté pour les yeux et la bouche rien de nouveau j'ai imbriqué un poids marron et un poids noir et pour la bouche j'ai fait un petit sourire un petit peu plus épais pour faire un sourire encore plus heureux je finis comme d'habitude par appliquer une bonne couche de top coat pour faire briller et garder ma manucure plus longtemps et ici je vous recommande vraiment d'appliquer le top coat en tapoté et non pas comme un vernis classique pour éviter que le motif ne bave et voilà pour le nail art ensuite côté tenue j'ai opté pour des petites baskets un short parce qu'il fait vraiment très chaud j'ai aussi mis le t-shirt des mignons que je portais sur le tournage de Rose Carpet j'ai pris un petit sac, une bouteille d'eau et des lunettes de soleil et me voilà prête pour aller au cinéma cette vidéo est maintenant terminée j'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu vous aviez été nombreux à me demander ce type de vidéo et j'ai pris beaucoup de plaisir à la tournée moi je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo d'ici là n'hésitez pas à me retrouver sur la chaîne de Rose Carpet pour de nouveaux tutos nail art je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à mercredi prochain